Bonjour, je suis M. Faux-Alain Glove-René. Aujourd'hui, nous allons voir l'application pratique de la génétique. Nous allons commencer par la séquence du génome. Depuis la fin des années 1980, un programme de déchiffrage complet de la composition chimique de l'ADN humain, séquençage du génome, a été lancé à l'échelon international. Cette analyse a été rendue possible par l'utilisation d'appareils d'analyse automatique et par l'utilisation d'enzymes particulières, permettant de sectionner les chaînes de nucléotides en des points très précis. Ceux qui fragmentent l'ADN ont segments plus petits et facilitent l'analyse de chaque segment. Analyse combinée ensuite avec celle des segments voisins. Ces méthodes ont permis l'identification de 3,5 milliards de bases qui constituent l'ADN humain. Ce programme a été achevé en 2001, date à laquelle ont été publiées les séquences complètes du génome humain. Depuis cette date, la constitution du génome de nombreuses autres espèces animales ou végétales a été élucidée. Ces études ont permis de préciser la structure générale des gènes. Ceux-ci sont formés de segments plus ou moins longs des chaînes d'ADN. Entre quelques centaines et plusieurs milliers de nucléotides. Elles ont montré que le nombre de gènes actifs, c'est-à-dire de gènes commandant un caractère particulier, est de l'ordre de 30 000 dans l'espèce humaine, ce qui représente un très faible pourcentage de l'ensemble des nucléotides, des chaînes d'ADN. La majeure partie des séquences nucléotidiques est muette. Ces séquences inactives alternent avec des gènes actifs, l'ensemble ressemblant à la transcription graphique de l'alphabet Morse. Le séquençage complet du génome constitue un progrès considérable en matière de génétique. Mais de nombreuses inconnues demeurent. Chaque nucléotide constitue en quelque sorte une lettre de l'alphabet génétique. Et la succession des nucléotides forme des mots qui, pour le moment, échappent à toute compréhension. Le mécanisme d'action des gènes Des interactions entre gènes Les fonctions d'un grand nombre d'entre eux sont, pour le moment, inconnues. Notamment, chaque gène ne produit pas une seule protéine associée à une fonction définie, mais en produit plusieurs, dont la fonction n'est pas toujours précisée. Par exemple, le gène qui code pour l'insuline, code pour quatre protéines différentes et trois hormones. De plus, les gènes actifs interréagissent avec eux et avec des gènes inactifs, ce qui module leur action. Le rôle des séquences nucléotidiques inactives n'est pas précisé avec exactitude non plus. Non plus que leur interréaction avec les gènes actifs. L'influence de l'environnement, mode de vie, exposition aux toxiques, stress, etc. Sur les gènes reste déterminé. Ainsi donc, j'en ai terminé avec le séquençage du génome. Maintenant, nous allons voir la carte chromosomique. En effet, le déchiffrage du génome a accéléré l'établissement de la carte chromosomique qui permet de situer sur chaque chromosome l'emplacement exact des gènes et notamment de ceux responsables des maladies. Il a complété les données fournies par les autres méthodes de cartographie chromosomique. C'est-à-dire, la méthode familiale qui étudie la répartition des caractères à travers des générations. La méthode d'hybridation cellulaire qui consiste à fusionner des cellules d'espèces différentes, hommes et souris, par exemple, mis en culture et étudier leurs activités consématiques. La cytogénétique qui étudie les conséquences pathologiques chez l'homme des anomalies chromosomiques et leurs transcriptions. Les méthodes de génies génétiques qui permettent de segmenter l'ADN en fragments plus petits, comme indiquées ci-dessus dans les schémas que vous verrez. Délai recombiné différemment. Délai transféré dans d'autres cellules, bactéries par exemple. Et étudier les conséquences de cette chirurgie de l'ADN à l'échelon moléculaire. Toutes ces méthodes ont permis d'élaborer les cartes décrivant l'organisation de l'ADN. Les cartes cytogéniques correspondent à l'aspect microscopique des chromosomes et sont basées sur l'étude des bandes qui les constituent. Les cartes génétiques sont basées sur des caractères héréditaires et établissent les localisations de leurs marqueurs. Les cartes physiques utilisent les segments d'ADN fragmentés et leurs marqueurs spécifiques. La localisation précise de plusieurs milliers de gènes sur chacun des chromosomes est maintenant connu. Par exemple, l'analyse du chromosome 7 a montré qu'il comportait 153 millions de paires de bases et 1150 gènes actifs avec plus de 20 loci en rapport avec des maladies génétiques. Parmi les gènes bien localisés, citons entre autres les gènes commandant les groupes sanguins du système A, B, O sur le bras long du chromosome 9 et ceux du système Rhesus sur la partie terminale du chromosome 1. Les gènes du système d'histocompatibilité ou système HLA sur le bras court du chromosome 6. Les gènes de la mucoviscidose sur le chromosome 7. De la chlorée de Antictone sur le chromosome 4. De la polycystose rénale sur le chromosome 16. Du mélanome malin sur le chromosome 9. De la maladie d'Alzheimer sur le chromosome 14. Plusieurs gènes de prédisposition ou de susceptibilité au cancer sur le chromosome 7, 11, 13, 17 et 18. J'en ai donc terminé avec la carte chromosomique. Je dois passer maintenant à la pathologie génétique. En effet, de très nombreuses anomalies, malformations ou maladies sont liées à des troubles affectant soit l'architecture des gènes, soit le nombre et la forme des chromosomes. Ces troubles sont responsables chez le sujet porteur de la maladie qui peuvent se transmettre à sa descendance. Dans ce cadre, il faut distinguer les maladies génétiques ou génotypes ou génotypiques provoquées par l'altération de l'organisation moléculaire d'un gène. Ces maladies se transmettent selon les lois classiques de Mendel et de façon dominante ou récessive selon la force du gène atteint. Les maladies chromosomiques provoquées par des anomalies de nombre et de formes de certains chromosomes. La transmission à la descendance n'est pas obligatoire car la méose peut rétablir au niveau des gamètes une structure chromosomique normale. Sur le plan clinique, les maladies héréditaires se classent en trois rubriques. Les morphodyslapsies qui sont des malformations affectant soit l'aspect extérieur d'un individu, soit la forme, la situation, la disposition ou l'organisation d'un viscère interne. Les histodyslapsies qui sont des affections atteignant un feuillet embryonnaire et entraînant des modifications de structure de l'ensemble des tissus dérivés de ce feuillet. Les chimios dyslapsies caractérisent soit par la synthèse de protéines anormales, soit par le déficit ou l'absence de fabrication de protéines normales. Signalons enfin que des prédispositions génétiques ont été incriminées à l'origine de certains états. terrains diabétiques, allergiques, hypertendus, ulcéreux, goûteux, arthritiques, sans que leur mécanisme exact soit connu. Le diagnostic prénatal de nombre de ces maladies héréditaires est devenu possible. Maintenant, nous allons voir la transmission héréditaire des caractères normaux. En effet, la transmission des caractères morphologiques d'une génération à l'autre est plus facilement observable. La transmission des caractères biologiques obéit aux lois de l'hérédité et joue un rôle très important dans l'identité de chaque individu. Nous en donnerons quelques exemples. Nous allons voir maintenant la transmission des groupes sanguins A, B et O. Les groupes sanguins sont commandés par trois allèles A, B et O situés sur un seul locus au niveau du bras long du chromosome 9. Les allèles A et B sont codominants et tous deux dominent l'allèle O. La combinaison de ces trois allèles donne trois génotypes homozygotes. A, A, B, B, O, O correspondant respectivement au groupe sanguin phénotypes A, B et O. On voit donc que les sujets du groupe O sont tous obligatoirement homozygotes pour ce caractère que les sujets du groupe A et B sont obligatoirement hétérozygotes et que les sujets des groupes A et B sont tantôt homozygotes, A, A et B, B, tantôt hétérozygotes, A, O et B, O. Les études récentes ont montré que le groupe sanguin A comporte en fait deux antigènes A1 et A2 sous groupe de A codés par des allèles différents. Les schémas de combinaison A1 et A2 sont les schémas de combinaison des allèles ci-dessous comportent en réalité 4 génotypes homozygotes au lieu de 3, le génotype AA comportant deux variantes A1, A1 et A2, A2, groupe A1 et A2. 6 génotypes hétérozygotes au lieu de 3, A1, A2 et A10 correspondant tous deux au groupe A1, A1B correspondant au groupe A1B, A2B correspondant au groupe A2B, A2A. 20 correspondant au groupe A2, A2 correspondant au groupe A2, A2 correspondant au groupe B. Passons maintenant à la transmission des groupes sanguins rhésus. En effet, le système rhésus est commandé par trois allèles occupant des loci contigues au niveau du chromosome 1. Chacun de ces allèles comportent deux variétés. Ce sont les allèles C et C, D et D, E et E. Leurs combinaisons donnent huit possibilités différentes. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. Virgule, D, C, E 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 Et enfin, D, C, E C'est la présence de D qui gouverne le caractère Régis positif classique. Les études modernes ont mis en évidence le caractère hétérogène de D qui comporte plusieurs variations et ont permis d'isoler de nouveaux antigènes. Mais le système grand D, petit D, grand C, petit C, grand E, petit T, demeure le plus important. Voyons maintenant la transmission d'autres caractères. En effet, à côté des groupes sanguins classiques ont été identifiés dans le sérum toute une série de protéines dont chacun est spécifique de l'individu et présentent une structure différente. Et présentent une structure différente. Maintenant, nous allons voir les applications médicaux légales. Non, revenons s'il vous plaît à la transmission d'autres caractères. Je reprends. À côté des groupes sanguins classiques ont été identifiés dans le sérum toute une série de protéines dont chacune est spécifique de l'individu et présentent une structure différente d'un individu à l'autre. Les variations de structures ont permis de décrire différentes familles de groupes sériques. Parmi les protéines sanguines dont la transmission génétique a été particulièrement étudiée, citons les aptoglobines, les transférines, les immunoglobines. Le système distocompatibilité ou système HLA sera étudié un peu plus loin et également transmis génétiquement. Maintenant, nous allons voir les applications médicaux légales. La constitution de l'ADN étant différente d'un individu à l'autre, il est possible de dresser pour chaque être humain une véritable carte d'identité génétique. Les applications possibles en sont les fichiers d'empreintes génétiques et la recherche de paternité. Nous commençons par les fichiers d'empreintes génétiques. Ils sont basés sur la carte cytogénétique. Celle-ci détermine la structure des chromosomes, structure caractéristique de chaque individu et aussi spécifique à lui que le sont les empreintes digitales. L'identification d'un individu à partir des empreintes génétiques est donc possible. La réalisation de ces empreintes nécessite simplement un frottis de la muqueuse jugale, ce qui permet de recueillir des cellules desquamées dont le capital chromosome est analysé. Le législateur a autorisé la constitution d'un fichier national d'empreintes génétiques, répertoriant actuellement les délinquants sexuels, mais appelés à être étendus à d'autres crimes et délits. Passons maintenant à la recherche de la paternité. Les caractères génétiques d'un individu étant hérité de son père et de sa mère, la recherche en exclusion ou en probabilité de paternité repose sur deux principes. L'enfant ne peut pas être porteur d'un allèle qui n'existe ni chez sa mère ni chez son père présumé. Lorsque le génotype des parents comporte un caractère à transmission obligatoire, l'enfant doit être porteur. Les recherches de paternité font appel à la détermination de nombreux facteurs dont les plus utilisés sont La détermination des différents groupes et sous-groupes sanguins et rétrocytaires. La détermination des antigènes du système HLA. L'étude des systèmes de groupes sériques. L'étude des systèmes de groupes salivaires. Nous allons maintenant passer au diagnostic prénatal des anomalies génétiques. En effet, le prélèvement de liquide amniotique par pension permet par l'observation des cellules du fœtus desquamé dans les liquides. Non seulement la détermination du sexe de l'enfant, mais également le diagnostic précoce des maladies héréditaires graves. Ce qui peut avoir pour sanction l'interruption de la grossesse. La pension amniotique ou amniosynthèse est habituellement effectuée vers la 17e semaine d'aménorée. On prélève 15 à 20 millilitres de liquide amniotique par pension transabdominale. Les cellules fœtales desquamées sont mises en culture. Il est possible d'étudier sur ces cellules la carte chromosomique, le chromosome sexuel, sexe du fœtus et de faire ainsi le diagnostic d'aberration chromosomique. Les études chimiques et enzymiologiques du liquide permettent le diagnostic des maladies métaboliques. La myosynthèse tardive au cours de la grossesse permet de déterminer la gravité de l'incompatibilité rhésus-phétomaternelle, l'appréciation de la maturité fétale et le dépistage de certaines malformations. Maintenant, nous allons voir les manipulations génétiques et thérapies géniques. En effet, le développement des recherches en génétique et les retombées de celles-ci connaissent depuis une vingtaine d'années des développements prodigieux. Les modifications génétiques à l'échelon cellulaire par introduction de gènes naturels ou synthétiques sont devenues possibles. Des gènes actifs ont été isolés et introduits dans le patrimoine génétique de cellules qui étaient normalement dépourvues de gènes. On a créé des bactéries capables de synthétiser des substances hormonales identiques aux hormones humaines. Insuline Érythropoétine Hormones de croissance Des facteurs de coagulation Entre parenthèses, facteurs anti-hémophiliques Des antibiotiques Des anticorps Des protéines alimentaires Etc. Ces procédés de fabrication sont désormais utilisés à l'échelon industriel par des firmes pharmaceutiques. Et l'utilisation thérapeutique de ces produits chez l'homme connaît de nombreuses applications. Les manipulations génétiques des cellules reproductrices sont possibles chez les animaux et les végétaux. Elles permettent la création de nouvelles espèces de plantes, céréales à haut rendement, plantes résistantes aux virus, aux parasites, et d'animaux porteurs des caractéristiques particulières, production de lait, de viande, caractéristiques physiques, etc. L'identification et la caractérisation des gènes de nombreuses maladies génétiques de l'homme permettent le diagnostic prénatal de ces maladies. A terme, la génétique va permettre de relever les prédispositions de chaque être humain à être atteinte de maladies non seulement génétiques, mais aussi acquises. Diabète, c'est une forme de cancer ouvrant la voie à une médecine prédictive et préventive. Les processus de reproduction ont bénéficié des progrès de la génétique. Les techniques de procréation artificielle, insémination artificielle, fécondation in vitro, constituent le remède de certaines formes de stérilité. La sélection des gamètes permet la conception d'enfants au sexe prédéterminé. Cependant, un consensus s'est dégagé de la communauté internationale. Des chercheurs proposent formellement les manipulations génétiques sur les cellules reproductrices humaines. La modification du patrimoine héréditaire, qui serait transmis à des descendances, est moralement inadmissible, d'autant qu'eux peuvent s'y ajouter des risques de thératogenèse. Ainsi, l'introduction de nouveaux gènes dans les gamètes, des manipulations de fecondés, des tentatives de reproduction asexuées à partir des cellules somatiques dédifférenciées, porteuses de l'intégralité du patrimoine héréditaire, sont-elles formellement proscrites chez l'homme ? Les thérapies génies sont arrivées maintenant au stade de l'application humaine et l'on assiste actuellement à un foisonnement d'essais thérapeutiques. L'introduction dans les cellules des gènes normaux pour corriger les défauts génétiques est possible, comme indiqué si déçu. Chez l'homme, cette introduction est prostrite au niveau des cellules reproductrices. Elle ne peut être effectuée qu'au niveau des cellules somatiques non reproductrices. On peut traiter ainsi des déficits immunitaires congénitaux, la muscoviscidose, la myopathie d'hygène, l'hypercholestéromie, l'hémie congénitale familiale. La thérapeutique des maladies acquises est, et notamment du cancer, comporte différentes voies de recherche. Puisque l'introduction des gènes, c'est-à-dire essentiellement dans les lymphocytes du malade, gise selon le cas à obtenir un effet anti-tumoral, traitement du mélanome du cancer du rein, à stimuler les défenses immunitaires locales, cancer du poumon, à détruire les cellules tumorales par un gène suicide, traitement de la tumeur cérébrale du sida. Les gènes impliqués dans la neurotransmission et les facteurs de croissance des cellules nerveuses ont un grand intérêt pour la mise au point de nouveaux traitements des maladies nerveuses dégénératives, maladies de Parkinson, maladies d'Alzheimer. D'une façon générale, les gènes sont introduits dans les cellules grâce à des virus auxquels ces gènes ont été incorporés. Ces virus injectent à l'intérieur des cellules, cible leur ARN, porteur du gène, et celui-ci va être intégré au génome cellulaire. Il est impératif que les virus utilisés soient non dangereux pour l'homme. L'explosion actuelle des méthodes de thérapie génique soulève d'importants problèmes de morale médicale et impose un renforcement du rôle des communautés d'éthique afin d'éviter les manipulations génétiques abusives. Ainsi, j'en ai donc terminé et je vous en remercie. Bonjour. Bonjour.